Nous avons vu au travers d'anciennes capsules, comme celle sur ces deux îles dangereuses, mais également celle sur Narcis-Peltier, que les îles d'Océanie ont longtemps été inexplorées et parfois hostiles. C'est au XIXe siècle que commencent les colonisations de ces territoires par les puissances européennes. Les chocs culturels et technologiques entre les aborigènes et les colons sont à l'origine d'un curieux rite, le culte du cargo. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on croit à l'abondance. Le culte du cargo est un ensemble de rites apparaissant à la fin du XIXe siècle durant la première moitié du XXe sur les îles mélanésiennes, et notamment sur l'île Tana qui fait partie des archipels Vanuatu. Ce culte insolite consiste en l'imitation des techniques et de la culture occidentale par les indigènes, tout en espérant profiter des mêmes bénéfices. Ce culte se manifeste en premier lieu à l'arrivée des Européens aux îles Fidji en 1885. Les aborigènes, impressionnés par la supériorité technique de ces voyageurs, ont commencé à les imiter. Le culte s'est surtout développé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais et les Américains se font la guerre dans le Pacifique et naviguent d'îles en îles avec leur matériel. Les insulaires, n'ayant jamais vu une telle abondance d'équipements et de biens, ont attribué toutes ces ressources à une faveur divine. Ils n'étaient évidemment pas au courant des techniques de production occidentale à grande échelle. Ainsi, des îles Fidji à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les peuples ont adopté le culte du cargo, qui doit son nom aux avions cargo ravitaillant les troupes. Les autochtones ont constaté que les opérateurs radio étaient la source de ces prodiges, car grâce à leurs radio-émetteurs, ils permettaient la livraison de matériel par voie maritime ou aérienne. Voulant profiter de ces bénéfices, les insulaires les ont imités en construisant de fausses cabines d'opérateurs radio, avec des postes fictifs et en demandant des vivres au travers de faux micros. Certains ont même construit de fausses pistes d'atterrissage dans l'espoir de voir des avions cargo s'y poser et décharger leur précieuse cargaison. Il existe plusieurs variantes de ce culte, comme le plus connu et qui est toujours actif, celui de John Fromm sur l'île Tanna au Vanuatu. Les cultistes vénèrent certains américains du nom de John Fromm ou Tom Navy, qui, d'après eux, étaient à l'origine des livraisons de matériel durant la guerre. Aujourd'hui encore, il existe plusieurs cultes actifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu, comme celui du Prince Philippe, le défunt époux de Feu la Reine Elisabeth II. Il est vu comme une divinité et frère de John Fromm par le peuple Yaonanen. Je terminerai en vous parlant du culte du cargo en informatique. Il s'agit d'un programmeur qui copie-colle un code sans le comprendre, dans l'espoir qu'il réglera le problème dans un autre contexte. Ouais, faut croire à cette chose merveilleuse qu'est le piiif ! Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes ! Sous-titrage Société Radio-Canada